bonjour tiffen bonjour Mehdi bonjour merci d'être là c'est cool de pouvoir échanger avec vous on a on a eu l'occasion d'échanger un tout petit peu dans l'open newsroom puisque tiffen t'es venu présenter t'es venu montrer filer le lien et je t'en remercie d'ailleurs parce que c'est typiquement le genre de voilà le genre d'initiative le genre de projet le genre de truc que moi j'apprécie manifestement tu suivais déjà un peu ce qui se passait dans ce groupe et donc tu t'es dit que c'était sans doute un bon endroit pour venir raconter un peu ce que vous faisiez avec io press je vais vous laisser vous présenter peut-être en quelques mots chacun l'un l'autre vous êtes au maroc si je ne me trompe et voilà et io press c'est un de vos produits on va dire ça comme ça c'est une plateforme que vous avez que vous avez monté vous allez nous raconter un petit peu d'où ça vient pourquoi vous l'avez fait qu'est ce qui fait que vous dites que c'est quelque chose qui peut être utile pour et les journalistes et les éditeurs à la fois peut-être d'abord en deux mots qui vous êtes et ben donc moi je m'appelle le dit ben donc j'ai 33 ans je suis journaliste de formation et de métier même si avec notre emménagement au maroc je me suis un petit peu diversifié j'ai expérimenté diverses choses qui n'ont rien à voir avec le journalisme mais globalement c'est quand même ma casquette principale et en fait en fin 2019 on a monté notre société yo plume et et qui propose des services à la fois de rédaction web et de rédaction rédaction web et de développement web et voilà et on essaye de faire vivre ça et avant de présenter je suis développeur voilà j'ai on est venu s'installer au maroc en 2018 avec type n et c'est dans ce cadre là après un an d'installation qu'on a monté la plateforme iopress dont on va parler aujourd'hui ok développeur journaliste journaliste développeur c'est des chouettes binômes ça c'est des vous êtes trouvés dans la vie mais vous êtes trouvés aussi dans le boulot visiblement oui alors à ce qui paraît développeurs et journalistes c'est des binômes qui fonctionnent bien en ce moment qui sont un peu tendance c'était pas fait exprès parce que mes vie n'étaient pas développeurs quand on s'est rencontrés c'est une reconversion voilà moi je suis développeur je me suis reconverti depuis 2015 en fin 2015 début 2016 avant j'étais avocat un autre binôme aussi des lignes de code oui le point commun voilà entre les deux je me suis reconverti on va dire ça fait environ 4-5 ans ok et d'où vient cette idée de iopress donc c'est pas innocent que vous êtes arrivé à cette plateforme là vous avez un parcours qui vous j'ai été lire un peu vos articles j'ai été voir un peu votre parcours aussi toute l'évolution et tout le cheminement qui a amené à cette plateforme là c'est un cheminement qu'on peut observer parmi d'autres journalistes parmi d'autres entrepreneurs d'autres producteurs de contenu il y a un prisme fort sur le journalisme même si dans la vie de tous les jours dans dans ce que vous faites et dans ce que tu fais toi tu fais en particulier la production de contenu n'est pas que à vocation journalistique parce qu'aujourd'hui les lignes qu'on ne le veuille pas d'ailleurs les lignes sont de plus en plus floues entre les métiers de journaliste les métiers de producteur de contenu les métiers de marketeer les métiers de community manager etc comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça ? vaste question que je me pose parfois par moment avec beaucoup de qui est très très présente à mon esprit par moment et que parfois j'essaye de mettre au sourdine sinon ça me bloque un peu dans le travail en fait moi à la base je ne suis pas du tout férue de technologie je suis plutôt enfin j'ai fini j'ai passé mon diplôme en 2008 et c'était pile poil le moment où je pense qu'il y a eu une sorte de bascule vers des nouveaux usages plus tournés vers le digital justement et moi j'ai encore journaliste ma papa quoi enfin je veux dire j'ai et on se disait pas comme ça donc j'ai pas une comment dire à la base j'ai pas une attraction naturelle vers 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 justement cette espèce de 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 lignes mouvantes de de frontières qui sont en train de 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 qui se d'élite c'est un peu négatif le modélité mais en tout cas qui s'atténue entre les les diverses pratiques on va dire d'un côté journalistique et de l'autre côté que commercial donc c'est un peu compliqué parfois là quand on a alors c'est moins présent avec l'eau presse mais c'est surtout quand on a lancé l'entreprise l'eau plume que là je me suis retrouvée en position de devoir aussi communiquer sur des services qu'on proposait et tout ça je me suis quand même posé la question de bon ok il faut être présent sur les réseaux sociaux il faut écrire des trucs il faut voilà mais à un moment donné ouais est-ce que tu communiques sur du rien si t'as plus le temps d'écrire des vrais articles de presse ce qui est mon métier et ce que j'aime faire c'est-à-dire rencontrer des gens recueillir des témoignages si j'ai plus le temps de faire ça mais que je communique quand même sur des trucs sur quoi je communique et enfin à quel moment c'est c'est authentique et et pertinent donc voilà ben j'ai pas encore répondu à toutes les questions que ça génère mais j'essaye de trouver un équilibre qui me permette d'être sereine vis-à-vis de ça et donc voilà je sais pas si je réponds bien à la question non mais il n'y a pas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'y répondre je pense qu'on a tous on a tous nos propres réponses par rapport à ça et c'est des réponses qui en plus sont largement pas définitives non non ça évolue mais on a tous et toutes des lignes éditoriales puisque la voix va à son propre niveau chacun sur la façon dont on parle de ce qu'on fait de pourquoi on le fait de comment on le fait et des choses qu'on accepte de faire et de qui on accepte de l'argent et avec qui on accepte de bosser avec qui on bossera sans doute plus jamais mais il faut l'avoir fait pour le savoir enfin etc etc c'est ça le parcours l'idée c'était quand même le fait de monter une boîte c'était quand même de pouvoir écrire sur des choses dont j'avais envie que ce soit d'un point de vue journalistique mais aussi sur d'autres missions rédactionnelles par exemple quand on arrive à Marrakech j'ai participé à écrire des textes d'expo pour un musée qui se montait un tout jeune musée dédié aux femmes marocaines bon ben ça c'est pas du journalisme mais c'était quand même un projet que j'ai trouvé intéressant et auquel j'ai été contente d'être associée donc voilà l'idée moi j'aime écrire et j'aime parler de la vie des gens alors après voilà journalisme ou moins journalisme voilà c'est effectivement on peut produire du rédactionnel tout en ayant des valeurs et puis et pas manger son chapeau à chaque fois parce qu'il faut vivre tout simplement ce dilemme là je pense que tous les producteurs de contenu ils sont confrontés ton dernier article d'ailleurs sur la plateforme je vais la montrer tout de suite entre programme et journalisme c'est deux choses qui sont au coeur de ta réflexion ou de votre réflexion avec la création de cette plateforme que vous avez mis en ligne je ne sais pas de quand elle date d'ailleurs la plateforme vous l'avez développée à quel moment elle est toute fraîche l'idée a émergé fin 2019 et on va dire que le confinement a bien aidé à l'avancement du projet c'est un point de vue et du coup en fait pour répondre à ta question de comment est venue l'idée de la plateforme je pense que le fait déjà qu'on soit à la vue privée ensemble me permet moi en tant que développeur de voir des contraintes des questionnements que se pose Stéphane et puis des obstacles qu'elle a dans son métier comment vendre un article comment avoir la faculté la liberté de rédiger ce qu'on veut ce qu'on aime voilà et ça en discutant avec elle c'est quelque chose qui est resté dans un coin de ma tête et après on est arrivé sur cette idée de la plateforme où on pouvait mettre des articles que l'on avait envie d'écrire pour se faire plaisir ou parce que parce qu'on avait l'occasion de l'écrire etc et que cette plateforme va s'occuper de trouver des débouchés pour nous donc en fait l'idée de la plateforme c'est favoriser la pluralité de la presse enfin moi c'est quelque chose qui est important pour moi que tout le monde puisse s'exprimer avec des qualités de journaliste pour pouvoir publier un peu partout et la deuxième idée c'est se faire plaisir en travaillant parce que voilà moi j'avais l'exemple de Stéphane à côté de moi qui se disait ah j'ai envie de faire tel article ah j'ai envie de faire mais je ne peux pas j'ai personne à qui le vendre j'ai personne ok on va faire une plateforme où tu poseras tes articles où ceux qui sont dans ta situation vont poser leurs articles et c'est la plateforme qui va d'un autre côté aller chercher des éditeurs pour trouver des articles parce que eux ils ont aussi leur contrainte à vie voilà un peu l'idée de la plateforme comment c'est venu vous n'êtes pas les premiers à avoir cette idée là c'est une idée qui est de manière presque récurrente c'est cyclique quasiment moi depuis début des années 2000 on voit arriver ce genre d'idées de temps en temps et puis quand ce n'est pas le Spotify de la presse c'est le YouTube des médias il y a plein d'appellations différentes qui ont été utilisées là pour le coup vous ne cherchez pas à vous comparer à quoi que ce soit qui existait déjà je ne pense pas en tout cas avoir lu ça dans votre présentation par contre manifestement ça répond à un de vos besoins c'est déjà c'est souvent bon signe quand on a un pain et qu'on essaie de le résoudre on crée la solution et on crée un début de solution Tiffan quand tu es venu en parler dans l'Open Newsroom tu parles toi-même d'MVP donc de plus petits produits à essayer de tester à pouvoir envoyer sur le marché qu'est-ce que vous avez déjà eu comme réaction ? on reviendra sur les détails et sur comment ça fonctionne etc. mais c'est quoi les premières réactions ? c'est quoi ? comment ça a été accueilli ? alors juste pour préciser nous on pense inaugurer la plateforme et la lancer réellement en mi-septembre ou octobre on l'a mis en ligne on l'a mis en production justement pour pouvoir en parler ça a permis le fait qu'on se connaisse que tu t'intéresses à nous on est dans cette démarche de la faire connaître pour l'instant en réaction on en a eu très peu puisque tu es une de nos premières réactions et puis voilà moi j'ai contacté un éditeur de presse président d'un syndicat d'éditeur de presse pour savoir si ça l'intéressait de participer au projet de nous donner ses retours ou et bon la vie était neutre lui ça ne l'intéressait pas ni sa structure ni le syndicat pour lequel il travaille mais voilà il faut bien voir aussi que cette plateforme elle est en construction c'est-à-dire que toutes les idées sont bonnes à prendre le modèle économique n'est pas posé toutes les fonctionnalités ne sont pas développées même si on a plein d'idées et donc du coup on est ouvert à toute réaction d'où l'intérêt peut-être de passer en revue quelques comment ça marche c'est quoi le processus je suis journaliste j'ai écrit un article alors ça aussi ça fait partie des processus peut-être un peu nouveaux sur lesquels on peut travailler avec le numérique c'est qu'on n'est pas obligé d'écrire tout l'article non plus avant de commencer à le pitcher c'est même rarement une bonne idée quand on est pigiste parce que c'est beaucoup de boulot avant de savoir si quelqu'un en a quelque chose à foutre ne fût-ce que si c'est un éditeur qui pourrait être intéressé donc se fader tout l'article avant d'essayer de le vendre c'est parfois un peu compliqué en l'occurrence ici c'est de se dire j'ai un article je vais le mettre sur la plateforme et des éditeurs vont pouvoir à travers un moteur de recherche venir voir ce qu'il y a à disposition dans le frigo c'est ce que vous dites dans la baseline le frigo est plein terme très journalistique pour le coup de dire il y a le marbre aussi qui dit un peu c'est la même chose ça marche moins bien c'est plus un terme de baseball le marbre mais le frigo je pense que dans le monde des médias tout le monde comprend un peu de choses près de quoi il s'agit donc en gros base de données d'articles plus ou moins frais plus ou moins on reviendra d'ailleurs là-dessus parce que ça pose des questions par rapport à la façon dans laquelle ça vieillit aussi ces articles-là puis le niveau de fraîcheur dans le frigo il faut le maintenir aussi mais basiquement c'est comme ça que ça fonctionne on met des textes à disposition les éditeurs viennent les chercher ont droit à regarder 500 mots maximum je pense c'est un extrait pris au hasard il y a jusqu'à 3 extraits générés aléatoirement alors je ne sais pas en nombre je ne sais plus en nombre de mots donc maximum oui c'est ça c'est 500 mots pour les plus grands et pour les plus grands les articles les plus longs oui d'accord et donc là je fais la démarche en même temps bon je me suis connecté je me suis créé je me suis créé un compte là il y a un avertissement j'ai été lire vos conditions générales d'utilisation il y a plein de il y a plein de petites choses qui moi éveillent des questions et on va peut-être les passer en vue les unes après les autres mais comment je me mets dans les baskets d'un journaliste comment je peux avoir confiance dans la plateforme en me disant je vais aller mettre un article là alors l'éditeur va tomber sur mon article va regarder l'extrait aléatoire forcément c'est parcellaire mais comment un je ne me fais pas piquer mon idée deux comment je m'assure que s'il prend l'article il va pouvoir le réutiliser qu'est-ce qu'il peut faire avec jusqu'où est-ce que ça peut aller comment on fait avec le multimédia il y a plein de questions qui se posent sur la transaction qui est liée est-ce qu'on est payé en piges est-ce qu'on est payé en salaire je sais qu'il y a les réponses à tout ça tout ça c'est des questions que les pigistes se posent on parlera des éditeurs après comment vous rassurez les gens comment un vous les attirez et comment deux vous les rassurez sur l'usage de votre plateforme du coup on est un c'est j'utilise la protection on utilise la protection c'est pas du tout technique c'est juridique et là mon ancien métier m'aide c'est-à-dire que en s'inscrivant déjà ne vont pouvoir avoir accès aux aux extraits bon parce que l'idée n'est pas protégeable en même donc l'idée d'un article etc oui ça peut être on peut se la faire piquer mais comme tout le temps enfin je veux dire et une idée en tant que telle n'est pas protégée mais comment aujourd'hui je vais m'assurer que les éditeurs n'ont pas piqué l'idée etc c'est que en adhérant à la plateforme ils signent des conditions générales de vente enfin d'utilisation et en cela ils doivent respecter la propriété et le droit d'auteur mais de par la loi aussi ils doivent le respecter du coup les éditeurs ils sont inscrits ce ne seront que les éditeurs inscrits sur la plateforme qui auront accès aux extraits du coup tout le monde enfin tout le monde n'y a pas accès et on saura qu'en tant qu'éditeur inscrit ce qu'il a consulté voilà ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est juste la protection de par la loi après il y a d'autres systèmes de protection qu'on aurait pu mettre enfin on y a réfléchi mais on n'arrivait pas à trouver techniquement comment faire voilà on sent qu'il y a eu beaucoup de travail sur le côté juridique forcément de tout ça et on sait aussi qu'on ne peut pas se blinder complètement et que c'est juste pas possible pour préciser ce point là en fait pas tant qu'il y a eu du travail voilà de par ma fonction avant ça m'a facilité les choses mais pas tant que ça en fait et beaucoup de problèmes comme on a dit c'est une MVP c'est un MVP et donc du coup beaucoup de problèmes n'ont pas été reportés mais on attend d'avoir une communauté des utilisateurs pour prendre leur avis leur position voir ce qu'il est urgent de développer une des fonctionnalités importantes qui va arriver prochainement dans la plateforme c'est la possibilité de payer en ligne pour les éditeurs de payer ça rejoint une de tes questions mais ça on ne l'a pas traité encore parce que ça demande beaucoup d'analyse juridique qui vont avoir beaucoup beaucoup de conséquences techniques et ce que ça soit pour les éditeurs ou pour les journalistes pour les pour les protéger et pour les éditeurs pour eux se protéger aussi voilà et du coup ça pose pas mal de questions par rapport à la pratique de la profession etc à quel moment on va être considérant employé comme employé par exemple lorsque l'éditeur va passer une commande parce que les éditeurs peuvent passer actuellement une commande sur le site c'est pour ça que pour l'instant juridiquement la plateforme elle ne fait que une mise en relation et on précise que les parties doivent se mettre d'accord ensuite mais effectivement la question de finalement du mode de rémunération ça a été en fait avant de commencer le développement j'ai essayé de faire passer un petit questionnaire une mini enfin pour tâter le terrain quoi bon ça n'a pas ça n'a pas pris une ampleur considérable je n'ai pas eu énormément de réponses mais sur la petite vingtaine de réponses que j'ai récoltées effectivement la question de est-ce que du coup c'était plutôt des journalistes français qui ont répondu donc est-ce que ça est-ce que ça enfin est-ce que ça me garantit d'être payé en salaire était une question une inquiétude qui revenait beaucoup effectivement alors je sais que la question ne se pose pas exactement de la même manière dans d'autres pays francophones c'est typiquement français cette situation du salaire parce que ça donne droit un certain nombre ça ouvre les droits à un certain nombre de choses notamment la carte de presse bah oui donc du coup en fait nous le but c'est pas de détruire ou d'ubériser le système enfin bon en tant que journaliste française en ce moment étant plus résidente en France je bénéficie plus de ces avantages-là mais je conçois à quel point c'est important d'avoir une telle protection et tout ça donc en tant que journaliste je ne peux pas avoir envie de détruire ces acquis-là donc voilà c'est de la mise en relation à l'heure actuelle et même quand le moyen de paiement en ligne sera enfin le moyen de payer sera en ligne personnellement et je ne pense pas qu'on dit non plus j'ai pas envie de mettre une épine dans le pied de ces acquis-là après il faut pas vous allez devoir vous transformer en portage salarial ou avoir une activité de portage salarial au sein de en fait est-ce que la question c'est plus est-ce qu'on est obligé de faire ça ou est-ce qu'on peut juste être ça demande vraiment beaucoup d'analyse juridique et du coup c'est pour ça que nous les utilisateurs mais que ça soit des pigistes ou des éditeurs et pouvoir discuter avec eux de ces points c'est fondamental sur la suite à venir sur les fonctionnalités à développer etc alors sur l'aspect technique on va y revenir juste après parce que je pense qu'il y a peut-être des choses avec la blockchain et ce genre de choses qui peuvent être intéressantes il y a beaucoup de trucs qui sont en train d'émerger par rapport à ça je reviens juste deux secondes par rapport au point de vue de l'éditeur maintenant je me mets dans les choses du rédac chef qui se dit bon j'ai des colonnes à remplir j'ai des articles enfin j'ai un volume à publier que ce soit en print ou en numérique j'arrive sur la plateforme il y a toujours je pense en tout cas dans la réflexion qu'un rédac chef peut avoir c'est ce côté de l'exclusive je veux bien payer à condition que ce papier il soit juste chez moi qu'il soit pas partout ailleurs que je puisse mettre de la pub éventuellement à gauche à droite selon les modèles économiques qui sont liés à ça comment comment vous donner envie aux éditeurs alors que fondamentalement ça peut les rebuter un peu de se dire je vais aller sur une place publique où tout le monde voit je peux aller faire un marché mais tout le monde voit les idées donc il n'y aura pas vraiment d'exclusif il n'y aura pas vraiment ce ne sera pas ce ne sera pas de l'exclusivité en tout cas je fais la vocale du diable oui oui mais en plus j'avais pensé j'avais fait le scénario du rédacteur en chef mais je n'avais pas vu les choses sous cet aspect là il faut que je disons que de toute manière quand on est enfin je veux dire quand on est rédacteur en chef et qu'on tracte avec des pigistes alors pas quand c'est le staff habituel de pigistes avec qui on a l'habitude de travailler ou à qui on passe directement commande mais à partir du moment où on reçoit des propositions de journalistes pigistes on s'expose à ce que la proposition ait été faite à d'autres rédactions bon et tout le monde n'achète pas et là ça sera la même chose enfin tout le monde n'achètera pas alors oui plusieurs personnes vont lire les extraits mais je pose la question à dessein parce que moi je suis convaincu que ça a tout intérêt à pouvoir justement être le plus public possible et que tous les producteurs de contenu ont tout intérêt à l'aspect de donner 500 mots à lire je trouve que c'est malin c'est vraiment intéressant et que les éditeurs puissent venir voir et faire leur marché donc faire une marketplace de contenu de ce genre là je trouve ça assez malin la question en corollaire de ça c'est je suis éditeur j'en ai repéré un bon je fais un deal avec lui ça coûte 150 euros je ne sais plus j'ai regardé un peu ou 180 ton article à toi sur l'article je tiens libre de mettre le prix de proposer son prix donc je fais un deal avec ce producteur de contenu ce journaliste je trouve ça bien c'est cool je lui en demande un deuxième à un moment donné pourquoi est-ce que je passerais encore par vous alors tant que c'est gratuit ok cool mais le jour où vous vous avez besoin de gagner votre vie vous allez prendre un fee même de 2% ou de 3% sur chaque transaction moi je suis éditeur je vais essayer de skipper ce fee là puisque ça va coûter plus cher que prévu autant aller en direct avec le producteur de contenu oui 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 mais comme aujourd'hui il a la possibilité d'aller en direct avec d'autres producteurs de contenu là ce qu'on lui offre c'est une fraîcheur c'est-à-dire un frigo toujours plein avec plein de personnes avec des sujets variés il rajoute une nouvelle rubrique dans son magazine dans son quotidien etc il n'a pas dans ses contacts quelqu'un qui peut intervenir dessus ben ouais ok je vais sur le frigo j'en ai marre de bosser avec Mehdi son style ça commence à me fatiguer parce que voilà parce que les choses changent les choses évoluent ok je vais dans le frigo et après comment on va fidéliser ses éditeurs ben c'est pareil ça va être l'enjeu du modèle économique qu'on va trouver de la discussion qu'on va avoir avec eux est-ce qu'on ira sur un abonnement est-ce que est-ce que les moyens de paiement et les services qu'on va offrir pour sécuriser la transaction pour s'assurer de l'exclusivité pour respecter le droit d'autor etc est-ce que eux ils seront pas priants de ça voilà enfin moi j'ai plein d'idées de développement plus du côté éditeur parce que le journaliste bah Tiffaine c'est mieux que moi mais pour les éditeurs plus du côté de la vision chef d'entreprise je suis éditeur je dois payer une pige en France en tout cas et bien il faut que je passe un tas de déclarations ok et bien ces déclarations il y a plein d'API maintenant qui permettent de les faire si on fait tout par la plateforme voilà il y a plein de choses qui peuvent amener j'aime bien cette notion d'API qui permettrait de systématiser un certain nombre de choses et je parlais tout à l'heure de la blockchain qui est une forme quelque part d'API aussi qui permettrait de cramer dans la blockchain vraiment dans le bronze de la blockchain les différents intervenants les différentes personnes qui ont travaillé les différents contributeurs et donc d'être rémunéré au prorata de ce qui aurait été fait c'est une piste que vous avez exploré ça ou pas du tout ? pas du tout alors la blockchain en tant que telle pas du tout parce que voilà on ne l'a pas on ne l'a pas exploré pourquoi ? parce que technologiquement je ne pense pas qu'on en ait besoin à ce stade même en termes de traçabilité parce qu'un des points forts de la bonne blockchain c'est la traçabilité or là il n'y a pas 100 000 intervenants c'est les smart contracts en gros c'est de pouvoir faire des contrats qui sont systématisés où presque à la limite aussi il peut y avoir des comptes ouverts mais ça c'est surtout dans l'évolution de la blockchain et la capacité d'avoir des comptes ouverts entre guillemets à gauche à droite et où on n'inscrit pas systématiquement dans la blockchain toutes les transactions et où elles se soldent au bout d'un certain temps voilà il y a des exemples qui existent de plateformes qui sont en train de se lancer sur ce genre de choses là vous avez fait une plateforme qui est volontairement publique au départ et accessible et technologiquement parlant qui n'a pas été très très compliqué à développer je pense non non il n'y a rien de compliqué technologiquement parlant parce que et voilà parce qu'on est en MVP est-ce que ça va intéresser est-ce que les gens vont accrocher si oui vers quoi ils vont s'orienter et là on pourra dire tiens on va utiliser peut-être technologie par exemple et tracer qui a lu un article pour que ça soit plus simple enfin qui a lu des extraits d'articles pour que ça soit plus simple de ramener la preuve que cet article a bien été cet extrait a bien été lu et qu'ils ont compté 10% ou 20% ou rapporter la preuve contraire par exemple voilà ça permettrait aussi de pouvoir comprendre quel est l'usage de la plateforme peut-être qu'il y a des niches particulières en termes de sujets en particulier qui fonctionnent mieux que d'autres peut-être là aussi dans l'injection des contenus vous allez peut-être avoir des journalistes en particulier spécialistes sur un secteur en particulier qui vont plutôt être à même de pouvoir faire ça j'imagine que vous avez une veille importante qui est mise en place par rapport à un certain nombre d'auteurs que vous appréciez et que vous dites tiens j'ai envie de mettre en avant leur boulot pour pouvoir leur aider je ne sais pas comment vous fonctionnez pour maintenir le frigo alors bon pour l'instant ne nous mentons pas le frigo n'est pas très très plein c'est l'occasion c'est l'occasion justement après nous donc par les réseaux sociaux moi j'essaye effectivement de repérer des profils qui pourraient correspondre encore une fois je ne suis pas une communicante née donc j'apprends en marchant et donc petit à petit j'essaye de les approcher et tout ça mais donc effectivement j'essaye de guetter un peu ce qui se fait je compte aussi pas mal sur le bouche à oreille enfin j'essaye aussi de repérer des gens ben voilà comme dans open newsroom ou d'autres ou d'autres ou d'autres groupes où je vois des gens qui sont assez proactifs sur des sujets connexes à l'initiative de cette plateforme et du coup je me dis bon ben voilà j'essaye de rentrer en contact avec eux pour que ces gens puissent être volés comme toi tu as eu la gentillesse de le faire mais voilà et puis de dire bon ben aussi ça va s'aimer effectivement je pense que ça peut intéresser des journalistes un peu thématisés dans leur pratique mais pareil sur le tout petit échantillon qui a répondu à mon questionnaire avant j'ai remarqué aussi que la question de la presse locale revenait qu'il faudrait des sujets locaux et j'ai été assez étonnée parce que du coup j'ai quand même fait la majeure partie de ma carrière d'une dizaine d'années là-dedans dans la presse locale en presse quotidienne régionale et en presse spécialisée départementale et en fait c'est vrai que c'est pas forcément ces éditeurs-là que je pense qu'ils vont être intéressés les premiers parce que c'est pas du tout dans leurs habitudes encore moins je pense qu'en presse nationale du coup voilà je bon mais encore une fois pour moi la plateforme enfin les papiers qui seront proposés alors même si j'ai plusieurs idées aussi pour l'animer d'un point de vue social et tout ça elle sera ce que les rédacteurs en feront enfin je veux dire je peux pas nous on a comment dire nous on va avoir une responsabilité dans un premier temps sur sur la sur la qualité rédactionnelle dans le sens où on a préféré mettre en place un système de cooptation pour les instructions mais en attendant qu'il y ait suffisamment d'utilisateurs c'est nous qui prenons contact avec les journalistes ou les éditeurs qui veulent s'inscrire mais principalement les journalistes pour s'assurer que c'est pas juste de la rédaction web en fait et donc voilà on va essayer alors on veut pas se faire censeur ou quoi que ce soit mais juste essayer de garantir une qualité de travail journalistique en fait et voilà donc je réponds un peu d'elle-même mais l'idée c'est que je suis vachement moins organisée que Mehdi dans ma façon de répondre l'idée c'est que voilà moi je les approche voilà par les réseaux sociaux j'essaye de tisser des liens voir qui pourraient être intéressés voir qui pourraient avoir des profils des profils correspondants qui match et puis après nous l'idée c'est quand même vraiment que ça soit un outil à disposition des gens avec un fort esprit collaboratif à terme c'est vraiment ce qu'on aime l'identité qu'on aime donc on veut pas être omnipotent on impulse et c'est normal parce que c'est nous qui avons développé cet outil et c'est à nous de le faire vivre au début mais voilà donc pour donner un exemple de collaboratif ou de vers quoi on veut tendre par exemple on veut que ça soit un outil professionnel à destination des éditeurs et un outil des journalistes et par exemple pour valider ceux qui doivent s'inscrire on pense à mettre en place une cooptation par ceux qui sont déjà inscrits c'est à dire que pardon parce que j'ai dû plus tard et bien moi j'imaginais pour que les gens se l'approprient que c'est eux-mêmes qui vont coopter ceux qui veulent enfin les personnes qui veulent voir sur la plateforme les journalistes oui j'ai déjà travaillé avec lui je l'invite et comment vous assurez aux journalistes la qualité des éditeurs bonne question bonne question ça par exemple il y aura des forums il y aura juste le forum mais comment on peut assurer la qualité par exemple quand il y aura le paiement en ligne bon ben ok ils pourront ils pourront être payés quand il y aura des outils au début bon c'est un peu frustrant en termes de développement de faire une MDP parce que on réduit tout à minima mais par exemple au début moi j'ai imaginé quelque chose de totalement paramétrable dans les droits d'auteur qu'on 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 rétrocédait aux éditeurs c'est à dire je veux que ça puisse être sur une plateforme que régionale qu'une diffusion régionale etc totalement paramétrable et ça c'est une façon aussi pas de contraindre les éditeurs mais de s'assurer que eux respectent la volonté des des auteurs voilà par exemple et qu'en tant qu'auteur on a un regard sur là où va être publié notre sachant que si pour l'instant c'est uniquement en français vous imaginez de l'ouvrir à d'autres langues ou j'imagine d'abord le commencer en français mais le simple fait d'être en français on est déjà sur des territoires qui ont des lois différentes on parlait des salaires en France et en Belgique on est plutôt sur de la pige voire même de l'auto-entrepreneuriat chose qui est interdite en France si on veut bénéficier des avantages qui vont avec en tout cas du statut les lois sont différentes alors si on est sur l'Europe il y a la GDPR qui cadre quand même un certain nombre de choses mais vous êtes au Maroc donc à priori vous n'êtes pas lié sauf que votre public va lui être concerné par ce genre de choses mais voilà ça de nouveau je pense que c'est toutes des choses auxquelles il sera temps de se poser ces questions-là une fois que des gens commenceront à déposer des articles et puis que des éditeurs se seront intéressés à ce que vous êtes à dire de quoi est-ce que vous avez le plus besoin à ce stade-ci comment est-ce qu'on peut vous aider comment est-ce qu'on peut faire en sorte que quel type de profil est-ce que vous voudriez pouvoir avoir quel type d'article voilà s'il y a des gens qui dans l'open newsroom qui se rendent compte que ça les concerne comment est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire il faut taper iopress.com dans le navigateur et venir s'inscrire et en fait c'est vraiment de ça dont on a plus le besoin c'est de venir s'inscrire et mettre des publications et l'idée c'est allez-y faites-vous plaisir nous de notre côté c'est ce qu'on on est en train de faire là je disais que la plateforme on va l'inaugurer mi-septembre début octobre mais nous notre idée c'est d'aller chercher les éditeurs pour faire ce travail et les faire s'inscrire etc. pour que ça matche pour qu'il y ait de plus en plus d'articles ou de prises de contacts qui soient faites et pourquoi il nous faut du monde pour que le frigo soit plein pour que les éditeurs viennent et pour faire évoluer la plateforme vers ce qui est utile ce que veulent les gens et en tout cas moi personnellement et je pense que Tiffen est un peu pareil on n'a pas la préstention de savoir ce que veulent ce qu'on va avoir besoin par exemple un outil de notation des éditeurs peut-être que ça va émerger parce que il y aura cent pigistes qui vont nous dire ah ouais non non on ne peut jamais savoir sur quelle personne on tombe entre guillemets par exemple ok discutons-en est-ce qu'on fait ça allez feu on fait ça ok deux dernières questions on parle des éditeurs aujourd'hui les marques on parlait ça en intro tout à l'heure sur cette frontière entre le journalisme et la communication les marques sont médias produisent des contenus les diffusent généralement on passe par des agences et ce genre de choses est-ce que c'est un créneau que vous imaginez en donner pouvoir développer c'est celle du copie de manière générale de dire voilà est-ce que l'axe journalistique il est important non mais est-ce que ça peut aussi être à vocation commerciale c'est la première question et la deuxième question en termes de contenu est-ce qu'il peut y avoir de la vidéo est-ce qu'il peut y avoir de l'infographie j'ai vu dans vos conditions générales d'utilisation des trucs sur les liens que je n'ai pas tout à fait compris qui ne peut pas y avoir de liens ou je ne sais pas de quoi un peu de précision par rapport à ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avoir juste un article oui c'est bien pour le papier mais il y a internet derrière qui permet aussi de packager toute une série de choses d'avoir du community management d'avoir ses relations etc c'est pas juste quand on écrit un article aujourd'hui c'est rarement un one shot qu'on pousse et puis on s'en va ça c'était le monde d'hier aujourd'hui on fait le service après-vente on a la communication on a dans les commentaires qui sont généralement le début de la suite enfin le continuum de temps il s'étire et aussi bien sur le fond que sur la forme alors moi je voulais répondre sur la première question mais je vais revenir après il y a le côté com ça c'est la première question mais on verra sur le copier surtout sur les formats peut-être c'est là-dessus alors pour le copier nous notre objectif c'était quand même de nous démarquer des plateformes des créations de contenu marketing voilà donc je m'édite peut-être qu'on contredira mais à priori notre axe il est quand même plutôt purement journalistique ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui n'aient pas à la carte de presse qui ne soient pas reconnus journalistes professionnels pour x ou y raisons en France notamment parce que c'est entrepreneur ou rédacteur freelance mais qui ont les capacités rédactionnelles et déjà eu des collaborations avec des médias d'information on ne veut pas être exclusif non plus et faire une forme d'élitisme rédactionnel mais en revanche je crois qu'on est quand même attaché l'un et l'autre au côté journalistique information pluralité de la presse oui voilà et enfin aussi pour une question de tarif parce que personnellement de temps en temps je vais regarder ce qui se propose comme projet sur les plateformes de rédaction web et de content marketing et en fait déjà ce n'est pas du tout bienveillant comme façon de communiquer et tout moi ça me perturbe à chaque fois je n'aime pas du tout c'est la façon d'interagir avec les gens l'hyper compétitivité et tout et ça tire vraiment les tarifs vers le bas l'autre jour je proposais 0,13 euros du mot le mec il voulait 0,06 on a discuté pendant trois heures couper les cheveux en quatre pour arriver à 0,08 et finalement il voulait que je lui envoie un exemple que je fasse un test gratos et j'ai dit non nous notre but on n'a pas envie d'être là-dedans en fait on a envie alors ça fait peut-être un peu bisounours la façon dont je vais le dire mais on a on a envie que ça soit aussi un espace de bienveillance professionnelle et on se tire vers le haut et voilà on est intelligent ensemble et on ne cherche pas juste chacun à tirer la couverture de son côté et à payer le moins donc ça c'est un vrai positionnement c'est voilà ah oui mais le positionnement il a été réfléchi le positionnement il est clair le but c'est pas de faire une énième plateforme de rédaction et puis telle marque veut sortir tel produit donc trois mois avant elle va venir acheter non non le but c'est de faire une information c'est que les pigistes passent un article parce qu'ils en ont envie parce qu'ils aiment ça ou parce qu'ils sont envoyés à tripouille les oies entre guillemets et que sur le passage ils voient un moulin et qu'ils se disent ah ben tiens je vais le faire mais j'ai personne mais je m'en fous j'ai personne je le mets sur la plateforme mais il faut que ça reste de l'information pourquoi c'est très important c'est que pour attirer les éditeurs de presse parce que c'est eux notre public en tant qu'éditeur c'est pas tous les éditeurs je veux dire c'est pas le magazine de telle société c'est pas le magazine interne etc mais c'est vraiment pour créer du contenu journalistique et un frigo pour les rédactions de presse d'accord ça c'est pour le positionnement mais alors du coup la deuxième question sur le contenu donc aujourd'hui ben le contenu désolé c'est hot school ouais mais on l'assume en fait comme le fait de ne pas être dans une c'est hot school parce que on ne vend que du papier enfin que du papier que de l'article que un article que des mots on n'a pas et ça viendra peut-être avec les demandes etc mais parce que c'est pas trop compliqué à développer aussi rajouter des balises pour que le journaliste passe son SEO etc et on rentre dans un autre métier prétendre vouloir faire du SEO en même temps qu'on fait du journalisme c'est pas encore donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde mais puis même c'est tout c'est tout un boulot c'est toute une formation aujourd'hui ça n'est pas encore mais c'est une fonctionnalité qui pourra émerger si les besoins se font et sur les autres types de formats pour l'instant c'est pas c'est pas prévu mais effectivement l'infographie la vidéo du podcast ça pourrait être intéressant aussi de de le permettre mais c'est aujourd'hui ce n'est pas sur la plateforme voilà et encore une fois à l'heure actuelle mais je pense que c'est l'état d'esprit aussi qu'on voudra conserver si ça fonctionne c'est qu'on est dans de la mise en relation et donc voilà une fois que l'éditeur de presse il a pris attache avec le journaliste parce que l'article lui plaît rien ne les empêche après de s'entendre pour d'autres formats pour dire ben voilà ok est-ce qu'en plus de l'article tu peux me rédiger le petit le petit message facebook qui va bien pour je ne sais pas tu parlais de services après-vente tu parlais de community management après nous on n'a pas vraiment de regard là-dessus ça pourrait être des services mis dans la plateforme tout est évolué là on a une base et on a besoin d'une communauté pour faire évoluer cette base et pour la tester donc on en est là cool autre chose à rajouter à ce stade-ci puisque manifestement ben voilà c'est sans doute le bon moment d'aller jeter un oeil et d'aller s'inscrire quand on est soit journaliste pigiste soit éditeur qu'on a envie d'aller voir un peu ce qu'il y a dans le frigo et de pouvoir vous rejoindre d'autres choses à rajouter des choses qui vous semblent importantes sur lesquelles vous voulez appuyer à ce stade-ci moi c'est un appel aux éditeurs justement parce que tout à l'heure tu me demandais de quoi on avait besoin et bon parmi les façons d'attirer les différents utilisateurs il y avait voilà on cherche un ou plusieurs éditeurs qui seraient d'accord de discuter autour d'une petite opération de partenariat pour voilà pour commencer à amorcer la publication de contenu donc bon c'est encore une idée un peu griffonnée sur un coin de table pour l'instant donc voilà mais l'idée c'est qu'on aimerait bien pour amorcer un peu la pompe trouver des éditeurs partenaires donc s'il y en a qui regardent éventuellement cette vidéo et qui fréquent Open News Room voilà qui nous contactent pour qu'on puisse discuter voilà de toute manière dans l'Open News Room la conversation reste ouverte sur le poste initial celui sur lequel tu étais venu Tiffen annoncer le lancement de la plateforme je posterai cette vidéo dans le flux de la conversation et aussi comme vidéo toute seule dans l'Open News Room n'hésitez pas en tout cas à continuer à me tenir au courant de l'évolution de la plateforme merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous interroger et puis de s'intéresser à la plateforme et voilà et qui veut en discuter je crois de l'évolution de l'idée et bienvenue pour nous contacter directement on part en intermédiaire oui mais plutôt directement parce que c'est un peu le standard non non mais je veux dire c'est pour organiser oui oui ilopresse.com oui ilopresse.com merci à vous deux merci à toi au revoir hop